Je me suis niqué. Pas mal d'entrée. Ce serait pas Iron Man toi ? Non, moi je suis plus un mec genre Spiderman peut-être, mais j'ai un problème de toile en ce moment, donc voilà, c'est pour ça, ça bug un peu quoi ? Ouais, je cherche des solutions, mais en général je trouve, donc ça le fait plutôt pas mal, tu vois ? Ouais, j'ai vu, j'ai croyais moi. Et des poissons aujourd'hui ? Alors non, aujourd'hui je croyais que Félix a tout pêché. Ah, c'est donc ça, c'est pour ça qu'il a mis longtemps à installer les plugins. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord, le petit filou, ok, je vois le genre. Bon, les amis, je vous explique le business d'aujourd'hui. Pas mal le cintre, hein ? Ouais, pas mal. Le coup du cintre, bon, très simpli, sérieusement. On s'est retrouvé sur Insta et je vous ai mis quelques sondages. Je vous ai dit qu'on allait aller chercher une moto. Je vous ai mis plein de sondages. Est-ce que j'achète une moto, oui ou non ? Qu'est-ce que je prends comme marque ? Quel budget ? Ok ? Quelle année ? On vous a tout demandé. Vous avez répondu à ces questions. Et en une journée, on a trouvé une moto. On a été à chercher le lendemain même. On s'est levé à 4h30 du matin. On vous a tout filmé et tout va se passer tout de suite. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. Merci d'avoir participé au sondage. Et kiffez bien parce que ça va ouater. 5h du matin. Gros chargement de remorque. Autant dire que ça ne rigole pas. Lundi 18 juillet. Autant dire que ça ne rigole. Quand on dit quelque chose, on le fait. Oh là 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 là. Oh putain, la prise de remorque est en ouvrier. Joli l'éclairage. Je ne savais pas qu'il y avait un éclairage avant comme ça. Ouais, c'est sûr. Nous sommes en règle. Pour Lili, réviser la remorque, nous sommes en règle à 100%. Ouais, elle tabasse là. Mouaou. Des allures de missiles le bote quand tu pars au boulot là. Il est encore trop fou. Je ne sais même pas si il a vu que c'était toi au début du boulot ou pas ? Ouais, il a vu. Il est vraiment trop fou. Il sent la tête dans la fenêtre, la regarde, il doit tout donner là. Ah ouais, il doit tout donner là. Combien de fois j'ai fait nuit blanche comme à la chaîne dans le bâtiment ? Plein soleil, soupillage, je vois Spain levé comme à Baltimore. Et si ça pète, j'espère que tu te donneras le maximum. ZBL et 100 cabines, fils de putain. Il y a toujours des problèmes de péage d'ici. Je crois que c'est le péage des plus grosses douanes du monde. C'est le péage à problème. Heureusement, j'ai un boîtier magique. Martin, c'est le seul mec que j'ai toujours vu avec un boîtier. Boîtier magique. Attention ! Un jour, pour la petite anecdote, c'était la semaine dernière. Il a pris le péage sans boîtier. On arrive à côté de la borne, on a oublié des puissons le bouton pour avoir la borne. Il a fait directement l'assistance qui n'avait pas le ticket qui s'est porté. C'était quand même quelque chose. J'ai toujours été un mec du boîtier. Moi, j'ai eu le permis, internet, j'ai commandé mon boîtier, les gars. Et tous les mois, ça débite. On dirait qu'on fait un placement de produit. Mais non, 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 on est bon, on partenaire avec l'arrière. Voilà, j'ai pu les miens payer mon boîtier, sa mère. Tringé le plus critique. On va être à chaque fois, je regarde mon téléphone. Du coup, je vais vite donner la route, c'était déjà deux fois. Pas mal, super cool, ça. Deux fois, c'est pas mal. C'est ma côté, c'était du pays. Ouais, super pour le mec qui nous attend et qui commence le boulot à 7h. Ouais, super, super. Alors, c'est censé être par là, par là. Bon, à côté, je sens que je ne veux pas voir une moto, une famille. C'est censé être là, je crois, à gauche. Ah, ouais, là, là. Là ? On va par là, je pense. Attends, on va appeler le monsieur. C'est quoi le numéro, ton numéro ? Le numéro 147. On va retrouver le numéro, là. Attends, j'appelle. T'as déjà acheté une moto, toi, si c'est le midi matin ? Allo, ouais, si jamais on est là. Ouais, je te vois pas, mais... Alors, on est dans la rue, centre-autour, atelier révision mécanique. Ah, vas-y, vous êtes arrivé de l'autoroute de Bonneau ? Ouais. On vient d'intermarcher, en gros. Tu vois, il y a un petit cabaneau, bleu et blanc, un espèce magique. Ouais. Ouais, bah, faut que tu tombes, là, c'est chaud. Ok. Où il y a le camping-car ? Ah, il est là-bas, le monsieur. Ouais, il y a un du bluff. Ouais, il est là-bas, à droite. Allez, c'est bon. Merci de voir se voir si tôt, hein. Il n'aurait dû à rien, là. Il est 6h30 du matin. Ouais, le bolide, alors. Ok, ok, ok. Bon, bah, voilà, les comptes sont bons. Ça y est, c'est très bon. Encore, fais des folies. Pendant que tu mets le gasoline, en vrai, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est un bolide allemand. J'ai envie de te faire une acrobotie, je vais te la faire juste après. Ouais. J'ai hâte de l'avoir. Ah, bah non, le petit coup, là. Ah, c'est sympa. Trop bien. Ça, c'est vraiment, pendant que c'est vraiment ton problème, ça. Sur les voitures, tu sais jamais de quoi où c'est. C'est un truc de fou, alors que c'est sa caisse, hein. C'est pas de gnole. Je suis pété de thunes. D'ailleurs, on voit bien que c'est sa caisse, qu'elle est toute crado. D'ailleurs, il s'est passé quoi avec ta caisse, quoi, genre, t'as plein de merde, d'ailleurs. C'est pas même pas de la merde, c'est Bruno, mais le machin, il est noir. Mais Bruno ? Mais ouais, gros, c'est Romain, il l'a garé sous le rien de le capot. C'est vrai que depuis ce matin, je voyais que le pare-brouise... J'ai eu jamais trop de gros chez nous. Depuis une mois, j'ai fait une grosse. C'est vrai que c'est vraiment dégueulasse. C'est n'importe quoi, et puis si à part pas, ça tâche, cette merde. Mais pourquoi tu te gares sous les cocotiers, là ? C'est pas moi, c'est Romain. Ah ! Faut le voir. Bon, attends, en tout cas, elle tabasse, hein, cette... Trop larrage. Elle tabasse cette moto, hein. C'est un ami, il a servi de tournoi, mais c'est vrai, j'ai pas vu. Elle a combien d'heures, la moto ? Elle a 50 heures, j'y aime. 50 heures ? 50 heures, c'est une 2019 ? Oui. Ah ouais, il y a même le... Ouais, il y a tout le compteur d'heures et tout. Il y a même, je crois, il l'a dit, le monsieur, il n'y a pas un compteur d'heures piston en plus. Ouais, il l'a mis en plus. Plus de ça, là. Pompompompompomp. Ah oui, il a deux heures le piston. C'est sympa ! Donc autant de dire que... Ça pousse. Ça pousse bien, même. Ça pousse bien, même. Ça pousse bien, même. Ça pousse bien, même. Et combien tu l'as payé, celle-là ? Je l'ai payé 1 200 euros au souk. 1 200 euros au souk ? Non, on l'a payé 5 500, du coup au final. 5 500. Après légère négociation. Ouais. Donc pour le coup, le monsieur était étonné qu'on vienne aussitôt. Oh oui. Parce qu'il est quand même 6h30 du matin. Mais nous sommes tout de même levés à 4h45. Moi, les 4h30, ils font un pas. Et ça, ça pousse. Les gens souvent, ils achètent des motos tard, mais pas tôt. Tu vois, ce que je crois, les gens de la moto, c'est des flemmards. Exact. Sauf nous. Sauf nous. Donc si je viens de faire un message, je peux acheter ta moto à 5h30 du matin, c'est nous, on est sur la route. Voilà, c'est nous qui sommes là à tout va. Donc voilà. Sympa ! J'ai même envie de dire de faire le plein. Je ne regarde même pas le prix, figure-toi. Alors, un oeuf comme ça, il est donné. A deux doigts de ramener une Nigerican et puis d'en ramener à toucher toute la Smala en haut de ça pour voir. A deux doigts, hein ? Et à deux prix, là. Parce que là, il y a affaire. Je regarde à combien il est chez nous, parce que je ne sais pas combien il est chez nous. Il est à 2.01. Pas mal. Ouais, pas mal. Oulah, les jeunes nous regardent comme des fouches pour être filmé à cette heure-là, à la pompe à essence. Ah, c'est trop la stride, elle n'a pas vu mon acrobatie. C'est vrai qu'elle n'a pas encore vu ton acrobatie. Alors là, mon gars... Parce que Martin, c'est devenu un jeune hip-hop-heur. Quand tu vas voir l'acrobatie du seigneur. Ah, toujours. Alors, ça, toujours, mec. T'es vraiment trop nul là-dessus, par contre. Non, non, j'ai eu une période, j'étais super fort, mais vu que le gaz allait augmenter, j'ai plus la même source. Ah, mais c'est ça, en fait. Je pense que tout se joue à l'augmentation. Chier. Tu casse les coups. C'est tout se joue à l'augmentation, je pense. Bon, allez. On va passer à l'acrobatie. Pas mal, hein ? Excuse-moi, tu serais pas Jacques-Echan, toi ? Si, et attends. Allez, c'est bon. Ouais, je crois que le matin, ça ne réussit pas trop, là. Allez, à chaque fois, maintenant, ça va être acrobatie sur acrobatie. Là, je pourrais faire un backflip depuis le haut du panneau. Après, c'est bon, ça veut dire que c'est fake encore. Allez, c'est bon. Ouais, ok. J'en montre pas trop. Ouais, pas tout de suite. Tu vois ce que j'irais toujours ? C'est les chaussures. Allez, bon, ça va. Allez, c'est bon, on enchaîne. Là, je suis content. Tu sais pourquoi j'y aime ? Non. Parce qu'autant, des fois, je sais pas toujours de quoi je parle, tu vois. Mais KTM, ça me connaît. Ok. Donc là, on va pouvoir parler de cette moto. Je vais pouvoir dire ce qui va, ce qui ne va pas. Je vais pouvoir dire ce qui est d'origine et ce qui n'est pas d'origine. Parce que je te jure qu'à ce niveau-là, je suis the boss. Ok ? Ok. Juste avant ça, je cale la porte, comme d'habitude. Hop. Bon, on va faire les choses bien. Je vais te la mettre sur trépied. Ouais, tu veux pas la mettre là-dedans ? On va éviter... S'il y a des gens qui passent et qui la voient, ils vont peut-être vouloir me la piquer. Ah, ouais, je comprends. Ok. Non, mais je vais t'expliquer grosso modo. Ok. On va faire les choses bien. Je vais mettre sur trépied. Ça me choque parce que c'est tellement léger. Je m'étais habitué à que des gros gavons, tu vois. Moi, je vois que des gros pères. Du coup, les amis, cette moto, je vais vous dire, est-ce qu'il y a ? Déjà, tu peux nous faire le récap de combien tu l'as acheté, ce que c'est, etc. Ouais, bien sûr. Alors, du coup, les gars, la moto, on l'a trouvée très rapidement, comme je vous l'ai déjà dit. On a été la chercher en express avant que le monsieur parte au boulot. On a charbonné. Et du coup, la moto était affichée à Jérôme. 5900. Exact. 5900. Nous, on la voulait pour 5500. Et nous l'avons eu pour ? 5500. Super. Voilà. Après négociation, le monsieur voulait 5700. On est 5500. 5700. On est 5500. Après, on a fait un gros blanc. C'est une technique commerciale. Martin a pris l'a dit. Ah, 5700, c'est la moitié de notre prix. Enfin, c'est le double de notre prix. Ouais. Le gars, il a fait gros yeux. Il s'est dit. Oh là là là. Qui de la veille à 2000 balles. Il s'est dit. Je me suis encore levé pour rien. Et il s'est dit, ils sont en train de me rouler. Et le pire, c'est qu'on l'a roulé. Non, je déconne. On lui a donné que des faux billets. On sait que ce gars va voir cette vidéo. Donc, bonjour à toi. Merci à toi. Pour l'instant, on est content. Si je ne sers pas le moteur dans deux jours, on sera toujours content. Bref, on va vous dire les mêmes choses qu'on lui a dit à lui. Donc, déjà cette moto. Jérôme, viens voir. Pas besoin d'être un génie. J'ai vu direct. Les pontets sont... Enfin, le gars, c'est Minthol. Pas celui qu'il y avait avant. Il m'a dit parce que lui, il n'est jamais tombé. Mais là, en gros, il a dû tomber. Ça, ça, ça bouge. Normal. Et du coup, le guidon, il est en Y. Mais en plus de ça, il y a le guidon qui est tordu aussi. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, c'est à dévisser, à remettre droit. Le guidon, il est tordu. On va le changer. J'ai plein de nekens dans mon stock de fous malades. Donc, ça va le faire. Et il y a un petit truc. Tu vois que je te dis que je suis un habitué des KTM. Moi, quand j'avais mes 125, ça m'est arrivé avec toutes mes motos de me toler. Normal. Et donc, cette barre, normalement, quand ça se plie comme ça, comme je viens de te le dire, là, elle se plie aussi. D'accord. Donc, tu as beau dévisser et redresser, quand tu as mis les quatre boulons, là, ça te le retourne exactement comme avant. Ah oui, c'est important. Donc, on va voir si c'est tordu. C'est très simple. Tu dévisses les quatre vis, tu enlèves le petit truc et tu le poses sur une surface plane. Et s'il est bancal, c'est qu'il est tordu. Oui. Donc, moi, quand ça me faisait ça, je coupais là, de chaque côté. Donc, j'enlevais cette barre-là. Oui. C'est pas un truc du turfu, c'est juste la chose à faire. Je coupais les deux propres. Et du coup, après, j'étais séparé. Donc, ça serait revenu nickel. Et tu as réglé comme tu voulais. Donc, ça, on verra par la suite. Ensuite, le kitchen, il est en bon état, mais il n'est pas neuf. Il a 50 heures. Voilà. On a une petite tension de chaîne à refaire. Et les plaquettes, pour vous le dire, oralement, les deux plaquettes, elles sont au même stade. Elles sont en gros à 50%. D'accord. Donc, pour un petit récap, on a ça. Le piston, a priori, il a deux heures. Deux heures, on en a deux. Parce que, comme vous le savez, les gars, on a le compteur d'origine sur KTM. Donc, la moto a 51 heures en tout. Et le gars a mis un deuxième compteur pour les pistons. Pratique, quand même. Pratique. Donc, il a deux heures. Oh, putain, c'est encore la street ici. Après ça, les pneus. Qui sont... Deux bons, ça va. Ça va, mais ils ne sont pas neufs. Les deux, c'est pareil, en fait. C'est comme les plaquettes. Les deux pneus sont assez bons, mais ils ne sont pas neufs. Après ça, on n'a pas grand-chose à dire. D'accord ? Non. On l'a essayé, vite fait, ce matin avec Jérôme. C'est un monstre. On la testera vite fait à la fin de cette vidéo, avant de vous faire un grand test de fou malade où je pourrais l'exploiter à fond parce que là, je suis trop chaud. Franchement, j'ai trop envie de la démolir. Voilà. Suite à ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, autre chose. Parce que moi, je fais le connaisseur de KTM, donc il faut que j'aille jusqu'au bout. J'ai remarqué directement que les suspensions ne sont pas d'origine. Donc, je pense qu'il avait fait comme moi le mec. Il a les tubes d'origine, ok ? Mais il a dû faire préparer l'intérieur. Donc ça, ce n'est pas d'origine, le dessus, là, tu vois, les réglages, là. Ça, ce n'est pas d'origine. Et la bonbonne d'amortisseur n'est pas d'origine non plus. Ok, donc c'est censé être mieux, normalement. Voilà, c'est censé être mieux. Et de plus, pareil, l'amortisseur, tu vois, il est bleu. Enfin, le ressort, là, d'origine, il n'est pas bleu. Ça, ce n'est rien, c'est de la babiole. Le ressort, c'est de la babiole, c'est du tuning. Mais tout ce qui est bonbonne, et ici, les fourches, c'est préparé. Ok ? Après, on est sur des leviers d'origine, tout d'origine, l'été d'origine. Voilà, c'est une 150 SX de 2019. On est sur la cartouche d'origine, le corps de peau d'origine. Et franchement, ça, c'est vraiment de la folie, les gars. Sachez qu'une 125 comme ça, ou une 150 comme ça, avec le peau, donc les réglages d'origine, je crois qu'il n'y a rien qui arrache plus. Franchement. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va se la réviser tranquille, on va changer le guidon. Parce que j'ai ce qu'il faut. On changera à l'avenir ses poignées. Parce qu'elle glissouille, non ? Elle glissouille un peu. Donc, c'est même pas qu'elle glissouille, c'est que moi, les poignées d'origine, là, je sens que je vais me faire insulter dans les commentaires, mais je n'y peux rien, les mecs. Les poignées d'origine de chez KTM, elles me tuent les mains. Mais genre, elles me font, elles m'arrachent les mains, elles me mettent les mains en sang. Toutes. Et une fois que je change les poignées et que je mets les mêmes que sur la 2,5, les Kevlar, fini. Ok ? Donc là, très simple. Tension de chaîne, changement de guidon, pression des pneus, filtre à air. Et normalement, ça roule. La routine. La routine. Par contre, les mecs, avant toute chose, j'ai un truc de fou malade à vous montrer. Jérôme, tu ne bouges pas d'ici ? Ok, allez, je reviens. Et voilà, le travail. Alors, on va. Alors, on va. Mais alors, on ne s'intermasse pas. Bon, alors, on regarde ça. Oh, j'aime. Entrez. Crazy, hein ? Crazy, very crazy, ouais. Crazy, crazy. Thème bélan de la, bip. Voilà. Un truc de fou, là. Déco. Franchement, magique. Je l'ai reçu quand ? J'ai reçu la semaine dernière. Ah. Et il y a des outils là-dedans que je n'ai jamais eu ma vie. Ok. Il y a des trucs, je me demande même à quoi ça sert tellement que je suis sidéré par la chose. D'accord. Ok. Donc, voilà. Merci encore à Toulmania. Ok. C'est quoi Toulmania ? Toulmania, c'est ces gens-là. Rien. Ah, l'autre côté. Juste là. C'est ces gens-là. Ah, oui. C'est ces magnifiques gens qui nous ont envoyé cette servante. Ok. Ouais. Qui font de la vente de servantes personnalisées. Ok. Qui contient des outils Widman. D'accord. Et pour te donner des trucs. Ouais. Juste pour te donner une idée. Ça tabasse, tu vois. Là, ça tabasse. Quand je te dis que c'est même limite trop, regarde, tu as tout, mais genre tout, tout, tout. Et les trucs, genre je suis sidéré par la chose. Hop, clé à oeil, clé à oeil, clé dynamo. Ça, chose que je n'ai jamais eue, mais genre vraiment jamais. Donc, on va vraiment pour faire de la vraie mécanique, regarde. Deux doigts de les graver pour que j'y paye pas avec toi. Ah, deux doigts, vraiment. Parce que le j'y paye. Ah, mais tous les tiroirs sont pleins. Tous. Regarde toutes les pinces que tu veux. C'est un truc de malade. Regarde ça. Ça, c'est les clés que j'ai toujours voulu avoir. Je n'ai jamais spécialement été m'acheter, parce que j'aurais pu. Mais regarde, mec. Ça, c'est de la folie pour bosser. Tu vois tout ce que tu veux. Tous les tiroirs sont pleins. Regarde, c'est un truc de malade. Là, tu as encore des douilles. Et ensuite, tu as un tiroir de libre en dessous. Ah, pour mettre toujours tout plein de trucs. Ouais, voilà. Quand il te la livre, comme ça, on dit vraiment aux gens comment ça se passe. Quand il te la livre, elle est livrée comme ça. Tu as juste à mettre les roulettes, OK ? Donc, quatre roulettes. Tu en as deux qui sont directionnelles et deux fixes. Et la poignée. Tout est mis dans le tiroir du bas. Et petit plus, tu as le rangement sur le côté. Ah, oui. Là, tu ne sais pas très bien, mais ouais. Tu peux régler les étagères. Et puis là, si tu veux te mettre des sprays, tout ça, tes produits, des chiffons, tout ce que tu veux, tu peux. Donc, autant te dire, j'y aime que ça tabasse. Pour le tout, merci, tout le mania. Merci, tout le mania. Foncez sur leur site qui sera en description, OK ? Il y a des servantes personnalisées. C'est français ou pas ? Ouais. C'est français. OK. Il y en a que vous pouvez personnaliser. Ouais. Il y en a qui sont déjà personnalisées avec des marques connues qui sont super stylées, vraiment. Et puis, il y en a qui sont toutes simples. Vous voulez acheter tout ça aussi. Tout ce que j'ai peur, c'est que j'ai peur qu'un outil de ces genre, il casse. C'est là, pour contre, on a l'air marron. Ouais, mais non. Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi j'y aime ? Donc, je vais répondre à ta question. Ouais. Parce que comme Facom, on est sur de l'outil garantie à vie. Ah oui. Alors ça. Donc là, je suis même à deux doigts de prendre un outil, de le couper à la meuleuse, de le renvoyer et de l'envoyer, tu vois. Donc, tout ce que tu vois là, c'est garanti à vie comme Facom. Tu peux le casser. OK ? Et franchement, ça tabasse. Les décos, elles sont monstrueuses. C'est tout qui colle, tu reçois tout comme ça. Tu n'as plus qu'à recevoir ta truc, à la déballer et à bosser avec. Ouais, ça, ça suce. Et là, aujourd'hui, on a même attendu, même moi, les gars, j'ai fait le gamin. Je n'ai même pas encore déballé ça. On va le déballer ensemble et on va s'en servir pour la première fois aujourd'hui. OK ? OK, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Après deux heures, on va chercher un outil pour la première fois. Un peu mal. Ah, ça va. Ah, ouais, bien. Ah, ouais, c'est bon, comme ça, là. Pour les porter à confusion. Non, je ne ferai pas ça. Voilà. Bon, première étape réussie. C'est quelqu'un qui a appris la scène d'avant et qui fait un montage et le boss. Non, là, alors toi, avant, je te retrouve. Hop, ici, on a de l'étoile. Le cinéma, l'étoile. Un peu plus près des étoiles. Oh, je suis trop fort. Oh, je suis trop une machine, gros. Ça, mais alors ça, c'est le rêve de toute une vie. Tu vois, les mecs dans les teams, ils sont là. Ouais, vas-y, OK. Aujourd'hui, tu m'envoies la clé de 8, s'il te plaît ? Ben là, je peux le faire tout seul. Tac. Pas mal. Super. Je t'ai apporté. Même les poignées et tout, encore en bon état. Ah bah, il y a un terrain. Eh, au plus, ça nous a coûté, cette merde-là. Non, pour le coup, pas mal. C'est assez rail. Par contre, ça, c'est d'origine, ça, ce truc-là. Attends, j'arrive, garçon. Si je suis à mon clé. Pas sûr de cela. Là, 8. Quoi que ça pourrait, mais... De quoi ? Ça, là. Ah, non, pas du tout. En origine, c'est pas ce guidon-là. L'origine, c'est un guidon Neken. Ça tabasse, ça par contre. Ça tabasse, mon nom. Un Locked, Locked. Eh, faut croire que ça va pas empêcher le guidon. Ça, ça doit être pour le... Je sais pas. Le quai, à mon avis, ça doit être un... Ah, ça doit bouger, peut-être deux autres. Ouais, à mon avis, ça doit... Ça doit être un anti, quelque chose, tu vois. Une aide, je pense. Tu sais, pour le guidonnage ou je sais pas. Tu vois, je veux dire. Ah, ouais. Je pense. Non, mais je sais pas comment ça peut être relié, parce que là, c'est relié à rien. Bah, ouais, ouais, mais c'est peut-être pour ça ou je sais pas. Je ne saurais pas te dire, mon garçon. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ça qui n'hésite pas à le dire ? Parce que moi, je n'ai toujours... J'ai toujours... Regardé l'origine, au prix un naked. Non, mais j'ai toujours mis, ouais, des 100 barres. Donc, j'ai pas envie de dire de la merde, tu vois. Ouais. Je vais pas te dire que ça sert à quelque chose, si ça sert pas à ça. Par contre, si quelqu'un a la ref, on peut nous le dire dans les commentaires. Du coup, je serais content d'entendre un truc. Ouais, nous aussi. Eh, on l'aura pas dit encore, mais cette moto, elle va être pour JP. Lol. Il fallait prendre les 4,5. Lol. JP qui se remet en deux temps. Voilà. Oh là là, JP fin fou. C'est ce qu'il dit l'autre jour ? Non. Ça me dit. Quoi ? Tu vois, je dois aller chez Al. Il dit, ah tiens, tu vas chez Al. Tu me prends un casque, s'il te plaît. Un casque ? Ouais, je vais acheter un casque, qu'il dit, pour faire de la DT. Il a pété les ponts, mon gars. Du coup, tu lui as pris un casque ? Ah non, non, non. T'es vraiment une pince, mec. Ah non, mais pour faire quoi, il y en a un, regarde. Il a le showy tout neuf. Sponsorisé chez Sterfield. Ouais, c'est vrai. C'est sûr, avec Roman on l'a dit, oh, t'as déjà un casque, mon garçon. On va pas l'oublier. Je trouvais qu'il voulait un Arai ou un Roof, non ? Ouais, je crois, ouais. Soyez pas choqués, soyez pas choqués si vous voyez JP faire des grosses bavettes bientôt. Des grosses barreaux d'endettés, DTMX, La Street. Hop, ça c'est tout bon. Tac. Et d'une mousse pour remplacer celle-là ou pas ? Bien évidemment ! Parce que c'est Jérôme, niveau guidon, j'ai fait l'allée pas folle. Niveau guidon, j'ai vu. Le bleu est joli. Du coup, on a une clé. Ça ? Ouais. Il faut regarder sur le manuel. J'aime. Ah ouais, j'ai le manuel ? Bien sûr. Super. Ils ont tout donné. Ah ouais, ça, ils ont une petite pochette, je crois. Ouais, ils ont la pochette d'origine, avec tout le manuel d'entretien. Même toi, je crois que t'as acheté la tienne, tu l'as pas gardé, je sais, je sais, j'ai toujours gardé. Ville moi. Par contre, on parlait de quelque chose avant. Le kit déco. Ouais. Mais il va falloir le mériter, ce kit déco, les gars. Donc si vous voulez que je fasse un joli kit déco, aux couleurs Team Martin-Burnière, ok, qui tabasse à mort. On peut pas comme celui-là, sans vous mentir. Et bah vous nous mettez un maximum de pouces bleus. D'accord ? Et peut-être qu'on fera quelque chose de joli. Si vous le méritez, on a fait tuning. Ouais, genre tuning, ouais. On va le délire ? Ouais, je veux le délire. Donc les gars, vous savez ce qu'il reste à faire. Là, Jérôme, viens, on va contrôler. Alors que je disais tout à l'heure. Alors, regarde ça, rien à pu chercher. Ils ont pensé à tout. Tu vois, je peux poser tes petites vis à la cool. Hop, expatix. Et ils ont mis 4 trous parce qu'ils se sont dit, Martin, je pense qu'il va acheter un 156, qu'il va changer le guidon, et il aura besoin de mettre 4 vis. Ah ouais. La classe. Puis d'autre côté, on a mis 5 si jamais. Voilà, exactement. Bon suspense. Tu vois ce que je te disais ? Je connais trop les KTM, mec, viens voir. Bah, j'y vois. Tu y vois ? Attends. C'est bon, tu vois ? Et regarde. J'ai vécu ça, mais les gars, mais des milliers de fois. Mais vraiment, je t'ai vu, je viens, je connais. Avant qu'on démonge, je t'y ai dit. Donc là, on va couper là. Couper là. Ça, ça va partir. Au bubble web. Et après, on remet les deux. On règle notre truc et... Michto, ok ? Michto, c'est bon. Allez, on va regarder la gueule du guidon, quand même. Je ne sais pas si il n'était pas trop tard vu. Non, dans tous les cas, je ne change pas ce que... J'aime pas du tout les bars. Que veux-je veux dire ? Ouais. Sinon, après, on se tape trop des bars. Bon. Bon. Sex, bomb, sex, bomb. Fais gaffe là, tu reprends une mobilisation, parce qu'ils vont croire que tu es un vrai artiste. Non, putain, mais alors ça, j'en étais sûr, tu vois. Tu vois, là, j'aime, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis un guidon d'origine. Ouais. Genre, c'est vraiment le full origin. Si jamais je vous ai évité un gros guidon dégueulasse américain que Martin avait en 2002. C'est pour ça que je demande les avis tout le temps. Par contre, je l'ai pas en 2002, c'est juste qu'il s'est un guidon stylé que beaucoup de gens ont eu. Mais il faut que la déco aille avec. Et là, pour le coup, elle n'est pas du tout. Non, ça n'est... C'est le guidon USA de chez Neken, les mecs. Alors, Jérôme, taille pas trop parce qu'il y en a tellement dans le cross qu'ils ont eu que tu vas te faire insulter. C'est pas mon problème, man. C'était vraiment pas beau, man. Je te jure. Là, on l'a mis dans la moto, c'était vraiment pas beau. Ah, exactement, c'était pas beau, mais le guidon, on n'est pas moche. Ouais, après, ça fait un peu States. C'est carrément States, mais bon, elle est States, tu sais, comment c'est en France. Exactement. C'est la mode. Parce que tout le monde veut jouer la States ici. Ouais. Mais bon, il y en a qui oublient un peu trop qu'on est à Lully. Tu vois. Regarde ça, ça tabasse. Donc là, les gars, on a coupé. Je vais remettre dans le même ordre que c'était. La barre en haut. Ouais. Plutôt cool, tu vois. Tu peux nous tenir le guidon ? Ouais, je peux te tenir le guidon. Super, voilà, tu le tiens comme ça. J'arrive avec mes fameuses quatre vis. Tac. Pas mal. C'est un bon début. J'en ai vu plein faire la Super Hero. Par contre, on voit que tu étais dans le BTP, il y a la finition, c'est pas... Ah bah... Eh mon gars. C'est tellement satisfaisant quand tu y vois de près comme ça. Sérieux ? Ouais. Bon, moi aussi, c'est... S'il y a que ça, alors. Ça te fait plaisir, mon grand. On change des guidons tous les jours. Hein, j'y aime ? Bon, les vidéos, ça te change. Ouais, c'est ça. Non, mais alors toi... Un par jour, ça ne fera pas. Alors toi, mon gazier. Bon, voilà. Maintenant, le réglage. Alors. Hop là. Donc. Comment bien régler ? Comment bien régler ? Bah, c'est très simple. Déjà, c'est pas pareil pour tout le monde. Tu vois ? Un réglage se diffère de tout le monde. Mais moi, ce que je fais... C'est le but d'un réglage. Exactement. Moi, je m'aligne à la fourche. Ok ? Donc, dans l'alignement de la fourche, là. Tu vois ? Mais quand je dis un chouïa, c'est pas en mode chopper. Parce qu'il y en a, ils roulent vraiment comme ça. Ouais, ouais. Ils ont pété les plombs, tu vois ? Donc là, déjà, je le centre. Je le centre à la cool. C'est mieux quand même pour rouler. Là, pour le coup, je suis pas mal du tout. Tu vois ? Je me sers gentiment. Avec ces super clés, franchement, je suis fan. Pour vous, c'est là. Eh, Mania Tools, pas mal pour l'instant. Franchement, tout le mania. Tout le mania, pardon. Autant pour moi. Autant pour toi. Autant pour nous deux. Oui. Et autant pour vous. Autant pour vous, les amis. Et là, autant de dire que, regarde, je l'aligne. On est pas mal du tout. Oh putain, mais c'est pas mal du tout. Là, on était en décalé. Donc moi, ce que j'ai toujours fait, les gars, c'est que je m'aligne au compteur d'heure. Tu vois, Jérôme ? Si c'est bien parallèle, tu vois tout de suite. Donc là, je suis pas dégueu. Ok ? Ouais. Je vais le tourner un petit peu. Hop. Là, c'est quoi que t'es juste ? On est au top, là. Là, on est au top. J'ai juste... Tu sais, le guidon était tordu par rapport... Les pontets étaient tordues par rapport aux tées de fourche. Ouais. Quand tu roules, t'as l'impression d'être tout tordu. Ah, c'est pas. Tu vois ? Donc là, j'irai aligner ça. C'est bon ? Ouais. Le guidon, il est pas mal. Je le mets un peu en avant. Il est pas mal du tout. On n'a plus qu'à serrer. Allez, serre, Jérôme. À deux doigts, je vais te sortir avec les dynamos. À deux doigts. Vraiment à deux doigts. Ce sera si on monte une neuve, ça. Oui, exactement. Mais bon. On va devoir remonter une neuve dans pas longtemps. Mais on regarde le secret. Lol, jusqu'au bout. Lol. Lol. Ouais, lol. À part JP qui spoil à chaque fois qu'il a bu de bière. Ouais. Ouais, Martel, il a commandé. Ah, il paraît que tu as commandé. Ah, mais comment tu es au courant ? Euh, JP. Ah, bah ouais, ton père il se dit. Ah, merci JP. Il dit tous les secrets. Merci JP pour les secrets. Hop. Faut rien lui dire, JP, c'est une balance. Exactement. Une grosse balance. J'espère qu'il va pas nouveler les outils par contre. Ah, ouais, alors là, il manquerait plus que ça. Parce que alors là. Alors là. Bah alors là, il manquerait plus que ça. C'est le mec qui a commandé sa servante chez Tool Mania lui aussi. Mania Tool. C'est le mec pourri à force. Tu rigoles jamais de toute façon. Non. Si jamais les gars, il fait le mec, il fait le mec derrière la caméra, alors que toute la journée il fait ses blagues de merde frérot. Non, pas du tout. Pour toi, je te retiens à toi. Pas du tout. En plus, il fait le mec qui rigole pas alors que toute la journée il fait des blagues de merde et moi je rigole, tu sais, pour pas faire le connard. Si, si, si. Lui il pète dans la voiture. Ah ouais, bon alors ça, mais normal, ça ne s'appuie pas. Qui ne pète pas. Au moins, moi je l'assume. Et ce soir, ça pète. Ça va péter. Bon bref. Ah, les petits malins. Quoi, ce met de l'autre sens ? Je vais mettre à vos mains de ça. Ah ouais, rien de ça, si c'est pas beau ça. Si ça c'est bravo, j'ai hâte de ça c'est bravo, moi c'est bon. Voilà, autant de dire que... Ah ouais. Mais sur quelque chose de concret. Tu vois, regarde ça. Fais ça comme ça. Hop. 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 Et voilà le travail. Ah c'est quand même plus joli là. Ça te plaît, j'y aime. Vis le moque, ça n'a rien à voir. Est-ce que ça te plaît, j'y aime. Ouais, là j'achète. Tochette direct ? Non, là c'est quand même mieux. C'est 300.500 euros. Ah bah oui. Bon, là je vais te dire qu'on est déjà mieux. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est déjà mieux. Alors, contrôle de fil. BAM ! Donc je t'aurais aimé bien voir l'entretien. Oh, c'est râleux. Oh, c'est bon. C'est bon, on va. C'est pas mal, hein ? On va essayer, mais on va pas besoin de mettre le doigt, ça se voit. Tu vois, on a besoin de le changer, là. Eh, regarde si c'est pas la villa locale. Qui coca servi par JM. Non, ben ça va. Toi, tu vas tirer la bulle, je suppose. PAM ! Tirer de bulle et l'adduque. À l'adduque. Eh ben mon cochon. Autant te dire que ça passe bien par là où ça rentre. Bon, alors du coup, le filtre à air, Jérôme, pas mal, non ? Bon, il avait l'air bien graissé. Super bien. On va pouvoir refermer tout ça. Hop. J'adore ce système. Très bien fait. Ouais. À la cool. C'est super, en tout cas. Ouais, c'est super, ouais, regarde. Hop. Ouais. Ouais. Pas mal. C'est bien fait, en tout cas. C'est bien fait. C'est super bien fait. Tu sais, les ingénieurs qui ont fait ça, tu penses ça ? Ouais, c'est encore les génies civils. Non. Voilà. C'est bon ? Ça va comme ça ? Attention, c'est un peu la chaîne. Ça va pas du tout. Non. Mais alors pas du tout. C'est deux ou trois doigts. Trois doigts de JP. Donc, je dis de moi. Non, je déconne. Non, c'est un peu au feeling, tu vois. Je vais l'avancer pour ça, je ne sais pas si je ne vais pas chier. Je vais te montrer comment ça se passe. Get. En gros, il faut que tu vois, elle ne touche pas le bras. Et puis, tu vois, il y a leur place à un carnage. Franchement, sans te mentir, ça ne joue pas du tout. Donc, on va régler le problème, il n'y a pas de souci. Si il est trop détendu, ça fait quoi ? Ça pète ? Bah, c'est pas bon, ça. Ça l'abîme plus vite, elle prend plus vite de jeu. Tu peux la péter. Et puis, voilà, puis c'est la merde, quoi. C'est clairement la merde. C'est ce que je veux dire ? La petite pression. Alors, qu'est-ce que tu fais là ? T'as trop la rage, j'y aime. Je suis en train de nettoyer les joints spi. Tu vois ? En gros, tu fais quoi ? Tu le passes de zoom ? Ouais, attends, je vais te montrer comment ça fonctionne. En fait, les gens, je dis les gens, mais moi le premier, des fois, tu achètes une moto et genre, pas longtemps après, ou suivant où tu roules, tu as des fuites, comme si les joints spi étaient morts. Et là, tu te dis, comme tout le monde, comme toute personne normale, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ma moto est neuve, ou presque, ou à ski, les joints spi étaient neufs, et elle fuit déjà, tu vois ? Donc là, la chose que tu te dis, c'est mes joints spi sont morts, mais pourquoi ? Et alors là, du coup, tu te renseignes un peu, moi, ça m'est arrivé, ma moto était neuve, ma première 125, de roulage, ça commence à fuir, on dit, il y a un problème, tu vois ? Du coup, on va en galère chez le préparateur de suspension, parce que je devais aller rouler l'après-midi, et là, il me dit, bouge pas, on va regarder, il y a peut-être de la saleté. En fait, t'as de la saleté qui se met entre le joint spi et tout, suivant si tu roules dans la poussière, dans le sable ou quoi, et du coup, ils ont inventé ce magnifique petit outil, que si j'avais pensé, j'aurais inventé avant eux, parce que tu vois, c'est un ridicule bout de plastique, voilà, 32 euros, pas mal, pas mal, c'est une fois de plus du foutage de gueule, mais bon, ils ont été plus gentils, j'ai l'occasion. Mais le mec, il y a un qui a pensé, c'est ça ? Exactement, tu peux y le penser. Là, voilà, donc ça, c'est très simple, regarde, tu le mets comme ceci, tu le clips, c'est universel, tu vois, c'est plus petit, plus gros, voilà. Là, tu clipses, tu enfonces la petite truc dessous, tu vois, et tu tournes en même temps. Donc ça, ça se rende dedans, tu vois, là, elle est rentrée après, c'est même d'éclipser la main. Et après, tu tournes, tu vois, je veux dire, regarde, tu vois, regarde la merde que je suis en train de sortir, mon gars. Regarde ça. Attention. Regarde, tu colles, là. Attends, bouge pas. Tu colles, là, un peu. Est-ce que tu te rends compte, j'aime ? Et là, tu vois, c'est fou dans l'encoche, j'ai fait redescendre, t'es là, il y en avait énormément, par contre. Ça, ça ressort bien. Regarde ça. Et qu'est-ce que je te dis, tu vois, ça, c'est du sable, du machin. Moi, pour tout, c'est typiquement le genre de terre de où on a été chercher la moto, ça. Un peu terre caillouteuse, là. Bon, ça va et tout, ça. Et voilà, à la fois tu y ressorts, tac, il y a tout ce qu'il y avait, mec, tu sais, que j'ai jamais vu ça, hein, sur une vidéo. Et donc, voilà, ça a fait de temps en temps, c'est pas mal, OK ? Ouais. Et puis ça revient, donc... Je crois qu'on est au moment que tout le monde attend, que tout le monde attendait. Parce que là, il va falloir qu'on leur montre ce que ça a dans le ventre. Mais, chaque chose à son temps, hein. Step by step. Step by step, on va pas tout vous déballer là, hein, les gars. Donc, dans la prochaine vidéo, on vous la testera sur le terrain, OK ? Et après, on vous fera des trucs encore plus démentiels avec, si vous êtes chaud du haricot. D'accord ? Jérôme, ça te va ? Vas-y, montre-nous juste comment elle tourne. Alors déjà, normalement, c'est une pas deux, hein, d'accord là-dessus ? Ouais. Alors, un coup de kick, hein. C'est vrai que c'est une pas deux. Sur en suspense, sans accélérer. Pas mal. Pas d'idée. Bon, les gars, on a tout contrôlé. On a tendu la chaîne, comme vous pouvez le voir. Pas la pression des pneus. Et là, il n'y a plus qu'à tester. Je le répète, quand même. Normalement, ce que je vais faire, les gars, c'est à faire avec un casque. Donc, les petits qui nous regardent, mettez un casque et on fait de la moto. Et les parents qui nous regardent, désolé d'avoir pris de casque. C'est juste pour vous montrer rapidement, OK ? De plus, là, Jérôme, on répète tout le temps pour ne pas avoir d'embrouille. Le champ a été foiné, OK ? Donc, je me permets de faire deux, trois allers-retours. Parce qu'il n'y a pas d'herbe. Tu permets beaucoup de choses, quand même, dans ta vie, je crois. Lully, c'est chez moi. Eh, t'as pas lu de... Il y a le paysan qui est avant, hein ? Bon, tu as vite fait en matière de choses, toi. Eh, je me colère. Voilà, c'est bon, t'es chaud, j'aime. Vas-y. C'est bon, t'es chaud. T'es chaud les gens. Eh, je me le fais. Voilà, c'est quoi ? Ça fait, c'est ça, c'est bon. On va plus, on va plus, on va plus. Je me le fais. Je me le fais. Je peux pas. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Il ya plus. J'ai plus que ça, tu es. Tu es, à cause, cette je-le-la plus. Oh, il y a plus. On est là, qu'est-ce qu'elle arrache là ? Elle est à la gauche là ! J'ai hâte d'essayer sur le terrain parce que mec, c'est la fin de moi ! Les amis, autant vous dire que je reste bouche bée ! Ouais elle est à l'arrache ! Mais alors bouche bée ! Parce qu'en plus Jérôme, tu sais autant que moi que j'ai toujours boule une 156 ! Et que tu avais kiffé la mienne ! J'ai kiffé la tienne ! Et que là, la demi-2022 que j'ai, ça devait être une 156 ! Ça veut dire que j'ai pas réussi à en avoir une ! Donc là, autant te dire qu'on est sur quelque chose de fou ! Et autant te dire que ça arrache ! Ça pousse plus qu'une 125 on dirait ! Mais déjà, tu sais que j'étais un grand fan de la 125 ! Mais vraiment, c'est vraiment une moto que j'ai kiffé ! Un peu comme toi avec ta classe A ! Ouais, exactement ! Et là, on est sur un truc de malade ! Donc les gars, on va essayer ça sur le terrain ! Après, c'est toujours pareil ! Si vous voulez la vidéo où on l'essaye, il faut tout donner ! Vous connaissez les bails ! Ah là ! Ah bah là, il va falloir réveiller du steak ! Vous voudrez s'abonner aussi ! Parce que moi, j'en ai perdu ma casquette ! Pour vous dire un peu comme ça pousse ! Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ! C'est juste une petite vidéo où on l'achète, on vous la montre ! J'espère qu'elle vous aura kiffé ! Parce que vous, vous nous avez aidé à acheter cette moto ! C'est vous qui avez choisi ! Donc merci d'avoir joué le jeu pendant les sondages ! Je vous le répète ! Merci à vous tous ! Parce que sans vous, cette moto ne serait pas là ! N'est-ce pas Jérôme ? Exact ! Vous y pensez aussi ! On vous le répète souvent ! Parce qu'on n'est pas des rats ! On pense à vous ! Parce que c'est grâce à vous ! Sur ce les amis, si vous voulez la suite des belles aventures de cette moto ! Parce qu'il y en a bien y avoir plein d'aventures ! Vous nous le dites en commentaire ! Vous vous abonnez ! Vous mettez la petite cloche ! Et puis j'ai une chose à vous dire ! C'est qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ! Bisous ! Ciao !